Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve dans une petite pièce où je suis totalement tout seul, mais qu'est-ce que je fais dans cette pièce à votre avis ? Oh, il y a quelqu'un qui vient de rentrer, Transphito, qu'est-ce que c'est ? C'est qui ? Qui est Transphito ? Wesh, Srasama, il ne s'est pas fait exprès, donc en fait, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Nagasaki, salut Nagasaki, salut Capitaine, salut tout le monde, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah ça va, ça va. Il y a un intrus là, il a gâché mon entrée. Ouais, il s'est cassé. Ah voilà. Donc on est bien sur le serveur Sumens, vous allez me dire qu'est-ce que fait Nagasaki sur le serveur Sumens, il va tout simplement vous l'expliquer. Alors, bah suite, moi aussi je suis la chaîne de Capi, et j'ai vu qu'il s'est fait hacker, donc moi comme j'étais dans la possibilité de l'aider, bah j'ai choisi de migrer un personnage pour participer à son Rostov en lui faisant quelques gamins. Voilà, et quand il m'a dit ça, au début je me suis dit, ouais, il dit ça pour rigoler, ou il va se transférer, il va venir m'aider genre à faire des donjons ou quoi, et puis, bah, il m'a dit, non, non, t'inquiète, demain je me transfère, tu verras bien. Et, bah là, je viens de me connecter, donc on va bien voir ce que, ce que t'as décidé de me donner, franchement, même si c'était que un Kama, t'es complètement fou, hein, mais bon. Ouais, si je migre pour un Kama, tu sais, ça vaut pas le coup, moi. Bah, t'aurais pu te créer. Ah ouais, génial ! Voilà, tiens, cadeau ! Merci. Non, donc voilà, je suis venu pour 30 millions. Waouh ! Alors, 30 millions, ça paraît beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est pratiquement ce que je dépense dans les FM en une journée. En ce moment, j'ai vraiment pas de bol, donc je préfère les offrir à quelqu'un qui en a besoin, plutôt que les dépenser pour rien, quoi. Donc, je préfère faire ça, et puis, au moins, être content pour l'aider, et puis, voilà, quoi. Mais t'es complètement fou, quand même, hein. 30 millions, quoi, t'imagines pas ce que ça représente pour moi, quoi ? Surtout avec la vieille panneau que je me tape pour le moment, carrément, j'ai des trophées mineures, quoi, pour te dire. Des trophées qui n'ont rien à voir avec la panneau, en plus, enfin, soit. Je t'ai pas demandé, qu'est-ce que tu comptais faire avec ? Eh ben, j'ai réfléchi. Tu vas aller revendre, et puis, tu vas aller revendre en euros, non ? Non, non, mais à mon avis, ce que je risque de faire, tu vois, comme je me dis, le roublard, ben là, il est stuff, il gère pas trop mal, enfin, vite fait, quoi, il y a moins qu'il gère mieux. Mais, comme j'ai mon sacré qui est totalement des stuff, je me suis dit, peut-être que je vais essayer de restuff le sacré comme il s'était prévu avant. Ou bien, faire totalement autre chose, mais je sais pas vraiment, en fait. Faut que je réfléchisse, parce que quand même, 34 millions, ça fait mal, quoi. En plus, j'avais réussi à remonter à 4,7 millions, quoi. Et franchement, pour moi, c'était déjà assez énorme, et puis là, je vois un gars qui se connecte, et puis... C'est n'importe quoi. Ouais, puis je t'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais demandé combien il te fallait pour t'aider, pour te restuff comme avant. Et tu m'avais dit, genre, 100 ou 120M ? Bah ouais, mais je savais pas, parce que tu vois, j'avais même un tutu et tout sur mon roubler, enfin, j'ai déjà vu le restuff 3 fois le roubler, alors à un moment, je me suis dit, enfin, je sais pas, mais il y a des limites, quoi. Alors que j'avais, j'avais stuff le sacré, je le monte 199 et tout, et puis le jour où je peux le tester grâce à l'orbre constituante à la 2.9, bim, je me fais acquier. Là, j'ai légèrement ragé, mais bon... Mais bon, voilà, quoi. Ouais. Non, mais peut-être qu'avec... Bon, 30M, ça va faire juste pour repasser comme avant, mais faut pas tout acheter, faut aussi aller tomber, acheter les ressources. À mon avis, je vais essayer de faire la patte greffe. À max d'économie. Ouais, voilà. Et euh... Si, je refais le sacré, hein, c'est pas encore sûr. J'ai peut-être... Peut-être monter le roubler 199 rapidement, et euh... Et le stuff, lui, en patte greffe, je sais pas encore, je vais voir. Faut que j'en parle avec eux, avec mes copains. Ok. Donc, moi, je te remercie, franchement, vraiment, merci en plus. Euh... On a 13 jours de mon anniversaire, c'est le plus beau cadeau que t'aurais jamais pu me faire. Bon anniversaire en avance. Merci. J'aurais fait l'enfoiré, je t'aurais dit, bon, bah, je migre dans... Dans deux semaines pour ton cadeau, t'aurais attendu. T'aurais fait, putain, il y a 30M qui arrive dans deux semaines, t'aurais été pressé. Tous les jours, j'aurais fait une croix sur un calendrier, carrément. Allez, plus que... Plus que douce, allez, plus que douce. Carrément, ça aurait été l'Allemanax, mais... Non, le calendrier de l'avant, mais l'avant-anniversaire, là, tu vois. Comme à Noël. Ça aurait été pas mal, là, franchement. Mais bon, là, c'est trop tard ! Bah, limite, si tu veux, tu peux retransférer 30M, hein, c'est comme tu veux. Ouais, ouais, d'accord. Non, c'est trop tard. Bon. Bah, encore une fois, merci beaucoup à toi. Bah, de rien, ça fait plaisir. Tant que tu y es, bah, fais limite de la pub pour ta chaîne, hein. Comme j'ai vu que t'avais changé le style et que t'avais passé les 4 000, en plus. Ouais, j'ai passé les 4 400 abonnés. En ce moment, ça va super vite. Je fais quasi 100 abonnés par jour. Et bientôt 10 000 vues par jour. C'est énorme, donc, on essaie de poster une vidéo par jour. Ce concept, il plaît à pas mal de monde et je vois que la chaîne avance bien, donc, voilà. On a aussi changé le design de la chaîne. Il faut savoir que c'est un design qui va être obligatoire pour tous les YouTubers d'ici un mois. Certains trouveront que c'est moche, mais dans tous les cas, il faudra s'y habituer parce que ça va être obligatoire. J'essaye de vous le montrer parce que... Voilà, normalement, en plein écran... Attendez, j'ai essayé de cadrer le machin. Le seul défaut de cette version, c'est qu'il n'y a plus de background. Donc, pour les partenaires, ils ont beaucoup moins d'avantages parce que les partenaires avaient un background, un meilleur background, où c'est qu'il y avait des icônes où on pouvait cliquer, genre Facebook, Twitter, là, il n'y a plus. Voilà. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on peut mettre un lien dans la bannière. Par contre, là, Naga m'a donné la super idée de mettre un lien et créer un compte d'Offus avec notre partenariat. Donc, quand on clique dessus, ça nous met avec le truc TofuCase. Et donc, voilà. Mais franchement, moi, je suis en train de le faire parce que c'est Naga qui m'a dit « Ouais, moi, j'ai fait le nouveau truc, donc je suis allé voir ». Il m'a même expliqué comment il fallait faire. Donc là, je suis en train de changer totalement le design de la chaîne pour espérer que... À mon avis, ça va être pas mal. Il va falloir du temps pour s'y habituer au début, je pense. Mais franchement, il y a du potentiel. Enfin, moi, franchement, j'aime bien. Je trouve ça sympa. C'est pas trop mal. Une fois qu'on est habitué, ça va aller. Mais c'est comme au passage de la 2.0. Au début, tout le monde disait « Ouais, c'est bon. » Et au final, « Non, regarde les screens de la 1.29. » Ouais, de la 1.29 à la 2.0, ça a fait bizarre quand même. Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais on va arrêter la vidéo. Je te remercie encore une fois, une dernière. À mon avis, je vais encore te remercier pendant pas mal de temps. Mais bon. Ouais. Et moi, je vais vous laisser aussi avec une petite intro à la fin. Enfin, une introduction, ça s'appelle comme ça. Une outro. Ouais, voilà. Voilà, je te la laisse. Allez, salut tout le monde. Salut à tous ! Re, donc on se retrouve, c'est Nagasaki, pour conclure la vidéo. Je m'attends à être spammé de messages dans ma boîte mail, dans mes messages YouTube, sur Dofus, pour me demander des kamas. Mais je peux pas aider tout le monde. Ce que j'ai fait, là, donner 30 millions en capi, c'est exceptionnel. J'aide ma guilde, mes potiers RL, et c'est tout, généralement. Après, j'aide quelques personnes, de temps en temps, quand je peux. Mais jamais les gens qui viennent réclamer. Donc ça sert à rien de venir m'impé. Voilà, je voulais juste dire ça. J'espère que Capi en fera bon usage, et puis qu'il continuera à faire rêver ses abonnés. Et salut tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501